Musique Amis de l'église, bonjour, bienvenue dans Level 1. Le jeu du jour s'appelle Humped. Je ne sais pas ce que ça veut dire, tiens j'ai oublié de regarder. En tout cas ça veut dire super bien Humped. Marcus, n'oubliez pas le planter du bâton, monsieur Hus. Je vais essayer d'y penser, mademoiselle Anne-Laurentcin, moniteur de ski dans les bronzés, font du ski. Bon, donc le jeu s'appelle Humped. Encore une fois, je ne sais pas si ça veut dire super bien. Vous allez voir que quand on commence une carrière avec un beau skieur, je vais faire une carrière, on va voir si ça peut marcher tout de suite. Vous allez voir que le but à atteindre c'est Humped. Il y a moyen, bon, pas mal, super. Il y a Humped, c'est vraiment le truc super bien. Bon, on verra ça tout à l'heure. Pour le moment, je vais faire une nouvelle carrière, donc il va falloir que je choisisse un nouvel emplacement sur le disque dur de la Xbox. Et oui, parce que c'est sur Xbox que ça se passe, vous l'avez-je dit. On va mettre n'importe quoi comme nom. Je vais m'appeler RRR, voilà, comme les RRR. Et puis, voilà, regardez, donc dès le début, on peut choisir des caractéristiques pour son personnage. Donc moi, par exemple, je vais mettre bien en saut et en aplomb. Ça, j'aurai un peu plus d'équilibre et ça ira mieux, je récupérerai mieux les gamelles. Donc vous voyez, j'ai des petits points à répartir sur mon skieur, sur mon snowboarder. Et une fois que c'est fait, voilà, je peux améliorer ça, évidemment, au fil des parties. Je peux aussi choisir mon personnage. Alors regardez, ils sont une trousaine, comme dirait l'ami Bertrand. Bertrand qui s'est éclaté avec Humped Air. Je vais prendre une fille. Elle est mignonne comme tout. Je peux changer sa veste. Alors vous voyez que pour le moment, il n'y a pas beaucoup de choix dans les vêtements. Mais évidemment, tout ça va s'améliorer au fur et à mesure. Même chose pour le pantalon, le bonnet, les lunettes. Bref, on peut lui faire un costume super classe. Et puis plus vous avancez dans le jeu, évidemment, plus vous ouvrez d'accessoires de ski, de snowboard, etc. Donc on peut faire de mieux en mieux. Vous voyez, on peut même choisir les fixations carrément. Donc voilà, c'est très, très précis. Et l'idée, c'est d'aller faire des figures, un peu comme dans Tony Hawk. Ce n'est pas tellement des courses, c'est plutôt des figures sur des versants de montagnes enneigées qui sont absolument superbes. On va voir ça tout de suite. Allez, sélection du niveau. Allons-y tout de suite. Regardez, je n'ai pas le choix. Il y a quand même tout ça. C'est absolument immense. Je ne sais pas compter les pistes, mais c'est incroyable le nombre de pistes qu'il y a. Il y a une vraie montagne à votre disposition. Et le truc assez dément. Alors regardez, il y a des trucs à faire. Des scores. Le premier score, score de médias, score de sponsors, score pro, etc. On verra ça au fur et à mesure. Et le truc assez dément, c'est que c'est une vraie montagne avec plusieurs pistes. Donc là, par exemple, je vais choisir une des pistes. Mais on peut parfois passer d'une piste à l'autre, comme on ferait dans la vraie vie. Et ça, c'est vraiment étonnant. Donc par exemple, sur ce premier circuit de départ, c'est le choix entre Hawkeye, qui est regardé à gauche de la montagne, ou Majestic, qui est à droite de la montagne. Donc je vais pouvoir, on va prendre Majestic, mais à tout le moment, on peut passer sur le côté et passer sur Hawkeye, c'est-à-dire sur l'autre partie de la piste. Donc ça, c'est top. Alors voilà, les défis à remplir. Il va évidemment falloir, un peu comme dans tous les jeux de snowboard et de skate, faire des figures spectaculaires pour pouvoir gagner des points. Donc ça, c'est des figures, on va dire, classiques. Et puis, il y a des endroits où il y a des appareils photos. Et ça, c'est des scores de médias. Donc regardez, là, tout de suite, là où il y a un point rouge, c'est qu'il y a un appareil photo. On va me prendre en photo quand je vais faire ma figure. Voilà. The class. Donc tout de suite, j'ai des scores de médias. Voilà. Est-ce que j'ai fait ça devant un appareil photo ? Donc on va essayer d'impressionner les médias au maximum. Oh là là, j'étais un peu présentueux, là. Un tour de trop. En faisant des trucs super acrobatiques de la mort. Vous avez vu qu'il y avait un autre skieur juste devant moi. Bah ça, en fait, c'est un gars. C'est pas une course. C'est pas la course, forcément. C'est juste un gars qui s'éclate sur la piste, tout comme moi. Donc allez, on va essayer de faire le zazou un peu, de faire le cake sans trop se vautrer et de se faire prendre en photo par les photographes qui sont... Ouh la vache ! Ça, je sentais que ça ne passera pas. Qui sont sur le bord de la piste. Là, ça tombe bien. C'est une espèce de tube. Un half pipe, qu'ils disent, les jeunes. Et ça permet de faire des figures spectaculaires. Ça t'en s'appelle pas, Marcus ? La prise en main est assez facile, en fait. On se fait une gamelle. On prend tout ça en main assez facilement, vraiment. Le seul petit défaut, je dirais, c'est que la manette de la Xbox n'est pas terrible pour certains trucs. Les boutons, croix, comment dire, jaune, vert, bleu, etc. sont tous très près les uns des autres. Et du coup, on a du mal à appuyer sur un bouton sans appuyer sur les autres. Surtout quand on a des gros doigts comme moi. Comme le dit si souvent l'ami Bertrand. Oh la vache, j'ai du mal aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive ? Ça se trouve, je ne vais même pas ouvrir le niveau au premier round. Ce qui serait dommage. D'habitude, j'y arrive. D'habitude, vous connaissez le principe. Voilà, donc on va essayer de faire au moins des points de média. Ce serait bien. Voilà, ça c'est bien. Je vais faire un peu plus modeste. Je ne vais pas faire des trucs immenses. On va essayer de s'en tenir à des trucs plus sympas. Voilà, la défi média, c'est pas mal. J'ai bien réussi sur ce coup-là. J'essaie de grimper sur le toit de la maison. Non, je n'avais pas assez d'élan pour le faire. Dommage. Vous avez vu un peu la neige ? Je trouve ça super impressionnant. Ça scintille un petit peu. Hop là, une petite acrobatie. Ça ne mange pas de pain. Mais je n'ai pas de boss là. Je suis presque à la fin de la piste. Admirez la neige, la poudreuse et tout. Les reflets sur la neige, le verglas. Tout ça, c'est vraiment très impressionnant. Et bien foutu. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai réussi à faire ? Premier score. Bon, ce n'est pas terrible. J'aurais pu faire mieux. Il y a quand même deux médailles. Bon, on ne va pas se plaindre. Et un score de média. J'aurais pu faire mieux encore. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné avec tout ça ? Vous avez gagné deux nouveaux points de compétences et vous avez obtenu une couverture média. Oh oui, je voulais ouvrir un niveau. Donc, regardez, j'ai gagné quelques points de compétences. Donc, je vais, par exemple, améliorer mon saut. Ouais, le saut. Comme ça, j'ai sauté comme un cabri. Ce sera formidable. Et on va aller sur l'autre. Ah oui, regardez, il y a des petites animations assez sympas entre deux trucs. J'aime bien l'ambiance de ce jeu. C'est assez délirant. Voilà, juste pour montrer que j'ai réussi un truc, j'ai le droit à une petite animation un peu branchée et un peu de jeunes. Il y en a peut-être même une autre derrière. On va voir ça. Donc, il sauvegarde tout ça sur le disque dur de la Xbox. Alors, on va faire un nouveau run. Et ceci, on va aller sur Oak High et on va essayer de faire un peu mieux sur l'autre côté de la piste. Alors, vous entendez cette musique de furieux ? On va regarder la musique de furieux. Ça devient une provocation exprès à chaque fois. Alors, un truc génial avec ce jeu, c'est que vous pouvez prendre vos disques à vous. Il était une fois, du groupe Il était une fois, par exemple. Et les mettre sur le disque dur de la Xbox. Et ensuite, vous choisissez vos musiques. À tout moment, on peut changer de musique. Il suffit d'appuyer sur un des boutons. Je le fais, écoutez bien. On va changer de musique. Voilà. Donc là, je ne sais plus si c'est Bertrand qui a mis ses musiques à lui. Donc, évidemment, il y a plein de musiques dans le jeu, dans tous les styles. Genre musique de furieux, musique douce, techno, tout ce qu'on veut. Et puis, vous pourrez mettre vos musiques à vous. Voilà, je suis mauvais aujourd'hui. Vous pourrez mettre vos musiques à vous, histoire de surfer sur Georges Brassens, si ça vous fait plaisir de surfer sur Georges Brassens. Donc voilà, ça, c'est assez étonnant. Et je trouve que c'est une super idée. Et le gros disque dur de la Xbox permet de stocker pas mal de musiques. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée pour ceux qui, comme moi, n'aiment plus les musiques de Jones. Bah voilà, c'est vachement bien de pouvoir... Oh oui, là, j'ai été pris en photo. On va essayer de faire le maximum d'acrobatie pour ouvrir encore quelques circuits. Ce serait bien. Oh la vache. Heureusement que je lui ai mis de l'équilibre à mon bonhomme. Parce que, voilà, là, j'ai réussi le défi média. Là, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Est-ce que je peux rentrer là-dedans ? C'est un peu étroit et ça va pas être facile. Mais oui, ça passe. Et il y a un bonhomme de neige. Je vous ai pas parlé des bonhommes de neige, mais il faut essayer de les choper et de les renverser pour marquer encore plus de points. Donc c'est vraiment comme dans un truc de Tony Hawk, vous savez, où il faut trouver les insignes, etc. Tout c'est juste de skateboard, de roller, etc. C'est vraiment toujours le même principe. C'est parcourir les circuits à la recherche du maximum de bonus tout en faisant des points, en faisant des figures spectaculaires. Donc tout ça, ça reprend vraiment le principe de ces sports de Jones, de ces sports de glisse. Et c'est vrai que c'est assez agréable et c'est assez réussi en tout cas. Ouh là là, bon, c'est pas terrible ce que je fais là. Il faudrait quand même que je le fasse un peu mieux. Je trouve les pistes assez courtes. Autant elles sont vastes, avec plein de bifurcations possibles. Est-ce que j'ai gagné d'autres trucs ? Ouais ! Une autre médaille de score de média. Et j'ai eu un petit bonhomme de neige, il faudrait que je trouve les autres. Donc vous voyez l'idée des bonhommes de neige, il faut fouiller tout le circuit jusqu'à ce que vous ayez trouvé tous les bonhommes de neige. Ça y est, j'ai ouvert un niveau, super, c'était la bonne nouvelle. Encore une petite anime pour fêter ça. Déjà tout à l'heure, je ne vous en ai pas parlé, mais on l'a aperçu, j'ai gagné un nouveau niveau dans ce niveau-là. On va regarder. C'est le niveau sponsor numéro 1. Donc il va falloir que je trouve un sponsor pour sponsoriser mon athlète. Et chaque sponsor a des goûts différents. Donc par exemple, il y en a qui vous demandent de faire plutôt des grinds. Des grinds ! Vous avez vu comme je parle de june, c'est-à-dire de faire un truc sur des rampes. Il y en a qui préfèrent les figures aériennes. Donc à vous d'essayer d'impressionner le sponsor. Regardez la jauge là-haut. Ça va indiquer ce que je fais. Rasoir, ça veut dire que ce n'est pas terrible. Il faut que j'aille jusqu'à Amped et que je reste à Amped le plus longtemps possible. C'est possible jusqu'à la fin du niveau. Voilà. Je n'ai pas regardé ce qu'il aimait ce sponsor-là. Il y a des sponsors qui aiment les grab. C'est-à-dire qu'on attrape juste la planche. Il y en a qui aiment les figures aériennes. Il y en a qui aiment qu'on surfe un peu sur des rampes. Donc voilà. Chacun a ses petits goûts particuliers. Je vais recommencer comme ça. Nouveau run. On va faire nouveau run. Je n'ai pas lu ce qu'il voulait à le sponsor. Donc il vaut mieux que je le dise avant. Voilà. Terminez le run. Effectuez les mouvements préférés de votre sponsor. Il aime les manœuvres aériennes. Voilà. C'est ça. Donc je vais essayer ça. Je vais essayer de faire le maximum de manœuvres aériennes pour plaire à mon sponsor. Je suis en grande forme aujourd'hui. Vraiment. Là, c'est moi. Mais franchement, c'est facile à prendre en main. Et on s'habitue vite. Mon Dieu, c'est horrible. En plus, il faut se faire prendre en photo par endroit pour que ce soit vraiment la classe. Donc moi, c'est plutôt des photos pour vidéo gags. Ils auraient dû faire ça à un niveau spécial, Marcus, où on essaye de faire des photos comme celle-là pour vidéo gags. On essaye de tuer le mec. Ça aurait été sympa de penser à moi. Mais non. Ils n'ont pensé qu'aux véritables athlètes. Oh la page, je suis mauvais. Ils ont pensé qu'aux véritables athlètes d'Ismoborne. Pas au Marcus en puissance. Voilà. C'est marrant. Ça m'a fait la même chose avec SSX Tricky. Où ils étaient très forts chez moi. Et complètement mauvais pendant le level 1. Là, je sens que ça va être pareil. Sauf que j'étais déjà mauvais avant le level 1. Je l'avoue humblement. Allez, allez. Pas trop, pas trop. On va essayer de faire. On ne va pas non plus exagérer. Voilà. On ne va pas faire plus d'un tour sur soi-même. Surtout quand on n'a pas d'élan. Oh la vache. Vous voyez, là, je suis Amped. C'est-à-dire super bon. Profitez-en. Prenez des photos. Voilà. Ça ne va pas durer. Regardez, ça redescend. C'est-à-dire, c'est une sorte d'audimat. Un peu, en quelque sorte. Si je ne fais rien, mon scan redescend. Donc, il faut que sans cesse, j'accumule les acrobaties. Pour essayer de faire le mieux possible. Des trucs là-dessus. Oh la la. Il ne faut pas que je redescende. Surtout dans le rasoir. Si je réussis à rester Amped jusqu'à la fin du niveau. C'est bon. Mon sponsor m'accordera des crédits. Sinon, tant pis pour moi. Voilà. Ça, c'était beau, par exemple. C'est bon. Je suis à la fin du niveau. Donc, mon sponsor, voilà. Mon sponsor devait être content. Parce qu'il aimait les manœuvres aériennes. Voilà. Donc, il va m'attribuer un peu d'argent. J'aurais pu faire encore mieux, vous voyez. Gagner encore plus de fric. C'est le meilleur run auquel le sponsor a assisté depuis des mois. Il devait être en prison, le sponsor. Si c'est moi qui fais ce qu'il a vu de mieux depuis des mois. C'est qu'il ne devait pas sortir de chez lui. Alors, regardez. Vous avez gagné un hot dog gratuit. Ça vous fait une belle jambe. On va peut-être avoir droit à la petite scène. Non. On va passer. On va sélectionner. Est-ce que j'ai droit à un nouveau run ? D'avoir un autre sponsor, mais on ne va pas y aller. On va plutôt aller choisir un autre niveau. Puisque j'ai ouvert un autre niveau, là. On va aller voir un autre niveau. Il y a des moments où ça se passe la nuit. Il y a plein de trucs. Voilà. Ça, c'est ouvert. Snow Summit. Nous allons y aller. Et là, tout reste à faire, vous voyez. Comme dans le premier niveau. Il va falloir ouvrir le maximum de choses. Donc, vous avez vu, je suis assez mauvais. J'ai quand même déjà réussi à ouvrir des trucs. Ça, c'est bien. Parce que ça trouve qu'il ne faut pas un super niveau. Évidemment, plus ça va aller, plus ça va se compliquer. Plus on vous demandera des tricks balèzes. Mais bon, en même temps, on s'entraîne. Et puis, on apprend les choses au fur et à mesure. Encore une fois, c'est assez instinctif. C'est le petit pad qui permet de faire les figures, d'attraper la planche. Et puis, on se dirige avec l'autre pad, tout simplement. Voilà. Là, il fait nuit. Ça va faire plaisir à Pierre Boulet. Puisque la neige, c'est jamais très bon pour nous autres. Animateurs de level 1. On a toujours un peu de mal à voir quand... J'ai raté la rampe. Tiens, voilà. Je vais pousser un photographe. Écoutez, en plus, c'est en français. Donc, de temps en temps, on se fait insulter. Il pousse des petits cris et les gens sur la piste l'encouragent. Ou au contraire, le traitent de tous les noms. Oh la vache. Arrangement qu'il y a de l'équilibre, mon gars. Il a entendu bien, bien. Alors, si vous vous traitez... On va écouter un peu la musique. J'ai changé de musique, d'ailleurs. Voilà. Et puis... Oh mon Dieu, c'est horrible. J'ai beaucoup de mal à choper les rangs, en fait. Je trouve ça assez difficile. Voilà. Chaque fois, c'est rapé. C'est celle-là, peut-être. Ce n'est jamais évident d'aller se planter pile en face. Voilà. Celui-là a été réussi, mais tant mieux. Oh ! Prenez pas la photo ! Prenez pas la photo ! Tiens, voilà. Je fais ça. Bon. Un petit truc à 300 points gratis. Ça, c'est mon truc. C'est le truc redouté à chaque fois. C'est de me faire prendre en photo dans une position un peu scabreuse, un peu scandaleuse. Toujours peur que ça arrive. Voilà. On va essayer de choper celui-là. Ben voilà, c'est à côté. Je manque encore de précision. Ah ! On croira que je le fais exprès, mais je vous jure que non, en plus. C'est juste mon jour, pas de chance. Voilà. On va essayer de les enchaîner. Oh là, pas mal. Bon, voilà. 14 000, ça va faire quelque chose ou pas ça ? Je ne crois pas que c'est assez. Vous voyez, dès le deuxième niveau, ça commence à devenir compliqué. Ah, une petite médaille. Oui, mon Pierre. Quand on a une médaille, quelque chose, vous ne savez pas l'heure d'aller là ? Non, j'ai du mal. Je ne sais pas. Il y a des jours comme ça. Tu es habité. Tu me connais maintenant un petit peu. Non, il y a du mal. Je n'ai pas beaucoup joué non plus. Il faut dire vraiment. Quand on s'entraîne et qu'on est bon, ça se passe évidemment beaucoup mieux. Donc, chez vous, ça se passera mieux. Vous n'aurez pas, comme d'habitude, ma grosse tête à l'écran. Donc, ça ira mieux aussi pour plein de raisons. Allez, nouveau run. On va essayer l'autre partie. Regardez, West Wing. Carrément, oui, c'est un autre côté. Mais on pourrait rejoindre encore une fois. On peut encore une fois passer d'une piste à l'autre. Je vais essayer de vous le faire. Je vous le ferai pour vous faire voir. Donc, c'est super bien animé. Facile à prendre en main. C'est beau comme tout. Vraiment, c'est magnifique. Regardez, on voit loin. Pas de clipping. No clipping, comme disait la nuit Jean-Pat. Vraiment, vraiment. C'est très, très impressionnant. Et quand il y a quelqu'un qui s'est joué, vraiment, ça l'est encore plus. Voilà, ça me donne envie de m'y mettre. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment eu le temps de m'y mettre. Mais encore une fois, quand on commence à mettre le nez là-dedans, on a du mal à en sortir. Oh, la vache. Heureusement que j'ai mis un maximum d'aplomb. Parce que des trucs comme ça, normalement, on ne doit pas... Ce n'est pas honnête. On ne doit pas pouvoir s'en sortir. Oh, la vache. Oui, ça va. Plutôt sympa avec moi pour le moment. Voilà, rien à faire. C'est vraiment les rampes qui me posent le plus de problèmes. En plus, bêtement, je fonce dessus. Alors, regardez ça. Je trouve qu'on dirait vraiment des... Je tente des trucs pour faire des points, mais c'est un peu lamentable. On dirait vraiment des vraies pistes de snowboard ou de ski. Je vais faire des skis qui à Garmusch-Partenkirchen quand j'étais petit en Allemagne. Et je trouve que ça ressemble vraiment à des endroits assez délirants. Où on traverse vraiment la forêt. On va dans la poudreuse. Voilà. Moi, j'aimais bien me vautrer dans la poudreuse. Ben voilà. On retrouve vraiment ces sensations-là. C'est assez étonnant. Ah, là, 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 c'est pas mon truc. Décidément, choper les rampes... Je n'ai pas encore chopé le coup. Voilà, celui-là a été beau. Ah, le tout, c'est le rétablissement après. Donc, vous avez vu, je peux passer à travers la montagne carrément. Ah ! Oui. Pas trop mal. Je vais changer la musique. C'est que des musiques de Furio depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, il suffit d'une pression sur une touche. La touche un peu transparente, la touche blanche. Et ça permet de changer les musiques. Ça, c'est vraiment bien, je trouve. C'est une riche idée de pouvoir changer les musiques. Attends, qui est celui-là ? Non, regardez ! Personne ne sait faire un grind que moi. Attends, qu'est-ce que c'était à toi ? Ah, dommage, j'aurais bien voulu... Parce qu'on peut bousculer les photographes aussi. Et le mec dit, oh là, attention au matériel. Voilà, je suis le seul mec à savoir grinder sur la nuque. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure. Bien que moi qui sait faire ça. Même avec moi, les autres n'y arrivent pas. Et c'est con, ça vaut zéro. Au contraire, on perd du point. Bon, voilà. Oh là là, on arrive à la fin du jeu de loine. Et à la fin de la piste. Donc, allez, on va faire encore une dernière piste. Juste pour le principe. Est-ce que j'ai accès à un sponsor, là, sur ce coup-là ? Nouveau run ? Non, toujours pas. Bon, on va repartir à Miracle Mile. Et on va changer de piste en cours de route. Voilà. Bon, vous avez bien pigé l'idée. Moi, je ne suis pas très doué. Mais en fait, vraiment, vraiment, c'est très, très bien. Très réussi à tous les niveaux. Aussi bien graphique qu'au niveau de la jouabilité, etc. C'est vraiment un grand, grand jeu. Peut-être même le meilleur jeu de snowboard à l'heure actuelle. Selon moi, je ne suis pas un spécialiste. Mais d'après l'ami Bertrand, qui a beaucoup joué, vraiment, vraiment, c'est un grand, grand jeu. Et je suis assez d'accord. Je m'entraînerai pendant mes longues vacances. Et je reviendrai en pleine forme. Je jouerai en pède pour de vrai et vachement bien. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures enneigées. Amis des pistes. Ciao. Sous-titrage ST' 501